le sit to base, donc se relever de la position assise en position debout le plus rapidement possible, ok ? Donc c'est un mouvement emprunté des milieux de la lutte et du MMA. Alors on y va, ici je suis debout, ok ? Je vous montre le profil. La première chose à faire c'est de fléchir un peu et de passer en fente. Fente décalée, d'accord ? Donc pied gauche ou pied droit, peu importe, de toutes les manières, ce mouvement-là il doit être maîtrisé des deux côtés, gauche-droite. Donc ici, je mets mes mains près du corps, un peu en avant comme si je voulais parer les coups, ok ? Donc à droite ou à gauche comme j'ai dit. Je fléchis un peu, ici je vais essayer de poser ma main droite alignée au pied gauche, d'accord ? Le pied devant, je pose ici, d'accord ? Donc je pose, toujours ici le bras près des cuisses. Le centre de gravité est derrière, ok ? Donc la position, comme on lutte ici, j'essaie d'arrondir un peu le dos, de porter mon dos incliné vers l'avant, de couvrir, ok ? Donc ici, debout, fente avant, je pose ma main alignée ici, là. Je regarde toujours devant moi, l'adversaire en face, ok ? Toujours devant, le sommet du crâne qui pointe vers l'avant, j'essaie d'aligner le plus possible et de rentrer mes épaules, ok ? Mais toujours le regard en face. Je pose, ici je crée un pont, d'accord ? Un pont ici, je vais passer ma jambe sous le pont et m'asseoir, ok ? Donc je recommence, debout, je fléchis, je pose une place alignée sur la même ligne, d'accord ? Que le pied devant, mon bras droit. Je fléchis, alors, surtout ne pas rentrer le genou à l'intérieur, mais toujours garder l'alignement, ok ? Et là, je rentre. Donc pour rentrer, je fléchis mon genou et je passe devant. Je vois ici que mon genou est fléchis. Je le déplie pour me retrouver en position assise, les pieds de l'avant, ok ? Maintenant, je vais remonter. Donc, ici, l'intérêt de ce mouvement-là, c'est de remonter le plus rapidement possible. Donc, je vais partir, toujours du même côté, me relever sur la jambe gauche. Donc pour ça, bras opposés, toujours, si la jambe gauche travaille, le bras opposé. Je pose mon bras droit et je lève. Je lève comme en table, ok ? Ensuite, je vais lever que sur une seule jambe, la jambe gauche. Hop ! Celle-là est dans le vide, suspension. Donc, je pose mon main, je monte sur mon pied gauche et là, je vais passer mon pied droit derrière, ok ? Hop ! Derrière, derrière, derrière. Et je me retrouve en fente. Et ensuite, je peux finir en extension. Je recommence. Je pose mon bras droit à côté des hanches, ok ? Je monte sur mon pied gauche. Je regarde l'adversaire en face. Je vais chercher loin derrière mon pied droit. Mais toujours aligné. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Regardez. Je ne suis pas aligné. Je vais me redresser sur le côté. Je ne peux pas défendre. Donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à chercher l'ampitude derrière. D'accord ? Bien envoyer la jambe à l'extérieur. Je me retrouve comme un squat, ici, en largeur d'épaule. Ok ? Large. Plus je suis large, plus mes appuis seront solides au sol. Donc, je recommence debout. Fléchis. Fente. Pied droit aligné. Je passe sous le pan. Je m'assoie. Ici. Je remonte. À côté de mes hanches, je pousse. Je remonte sur le pied gauche. Je passe loin derrière. Ici. Et je remonte. Ok ? Je vais vous faire ça de profil. Fente. Je pose. Je passe. Je m'assoie. Je pose. Sous. Fente. Je remonte. Ok ? Maintenant, on va faire l'autre sens. L'autre côté. C'est la même chose. Fente. Cette fois-ci, c'est le bras gauche aligné. Je passe sous le pont. Hop. Et je m'assoie. On peut aussi, pour bien apprendre le geste, faire des mouvements circulaires. Quand je descends ici, mouvement circulaire, et je le ramène ici, la jambe. Mouvement circulaire, la jambe droite. C'est pareil pour monter. Ici, du coup, c'est mon bras gauche à côté des hanches. Je pousse mon bassin. Je monte sur ce pied. Et là, je passe. Mais regarde. Si je passe comme ça uniquement en diagonale, je serai décalé. Je ne suis plus en face. Donc, pour être en face, tirer l'épaule là. Et surtout, faire un mouvement circulaire avec la jambe qui passe en dessous. Ok ? Et je remonte. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais faire deux fois à gauche, deux fois à droite. Ok ? Encore une fois. Ok. À gauche maintenant. Ok ? On va faire maintenant. Alterner gauche-droite. On le fait lentement. Et on accélère. Ok ? Un peu de profil. Incliné. Hop. Ok ? Ce que j'ai fait là, le dernier, j'ai pas assez poussé ma jambe derrière en remontant. Du coup, quand je remonte, je suis très fléchi. Ok ? Comme un squat indien. Donc, ce qui fait que, en situation réelle de combat, j'ai plus mes appuis. D'accord ? J'ai plus mes appuis à l'arrière. Ok ? Donc, au lieu de faire ça tout petit et me relever comme ça, j'ai juste à pousser ma jambe le plus loin possible. Là, je remonte. Hop ! Ok ? Toujours mon centre de gravité derrière. Mes coudes serrés. Là, je remonte. Très rapide maintenant. Hop ! Ok ? Ça donne ça. Donc ici, imaginons, je me retrouve par terre. Je veux me redresser le plus vite possible. Ok ? Je fais ça très très vite. Ok ? En face, je regarde en face. Hop ! Ok ? Entraînez-vous à aller très rapidement. Ok ? Ok ? Remontez. Très vite. Descendre très vite. Ça doit se faire quasi de manière fluide. Ce que j'aime bien faire aussi. On part au sol. En feinte. En feinte. Et là, on pose. On part au sol. Quand je suis au sol ici. L'idée après, c'est de soulever un peu son corps pour pouvoir pivoter. D'accord ? On part ici. Feste gauche. Feste droite. Feste droite. Feste gauche. Ok ? Pour rouler. Quand je roule. Je me décale. Et là, c'est le moment de monter. Hop ! Je redescends. Alors la main. Les mains. Vous pouvez mettre à plat. Ou bien ici. Ok ? Sur les cousines et les phalanges. Peu importe. Ça dépend. Hop ! Je décale. Je remonte. Je décale. Je remonte. Ok ? A vous de jouer maintenant. Entraînez-vous. A être le plus rapide possible. A la descente. A la remontée. Et surtout de manière fluide.